Si Harry Potter retourne à Poulard, il courra un danger mortel. Ron, regarde ! C'est l'espoir ! Attends, Ron ! Viens, Ron ! Larry ! Ron ! Aide-moi ! Ha ! Aaaah ! Aaaah ! Wow ! Wow ! Wow ! Et bien bonjour à tous les amis et bienvenue pour un nouveau let's play avec déjà une musique magnifique, une introduction franchement magnifique. Voilà, donc écoutez je suis ravi de vous retrouver pour ce nouveau let's play sur Harry Potter et la Chambre des Secrets sur PS2, pour rappel on avait fait Harry Potter et la Chambre des Secrets sur PS1 et là bah on fait la version PS2 pour comparer, pour voir ce qui est mieux, pour voir ce qui est pire, etc. On est le matin, il fait frais donc je ne vais pas parler trop fort et je me laisse profiter les amis. Bienvenue au terrier Harry Vous vous rendez compte que j'étais morte d'inquiétude, les lits vides, pas le moindre mot, la voiture disparaît... Mais maman ! J'ai pu avoir un accident, folle d'inquiétude, vous en fichez ? J'ai jamais vu ça. Mais maman ! Maintenant vous allez immédiatement dégnomer le jardin ! J'en ai plus qu'assez que vous tous ! Je ne dis pas ça pour toi Harry, tu n'es pour rien ! Alors, prêt pour une partie de dégnommage Harry ? Et bah c'est parti ! Je ne sais pas Ron, je suis restée longtemps chez les Dursley, je dois manquer d'entraînement. Oh, la fameuse musique ! Avec Molly, en fait, Molly Weasley c'est un peu comme la mère adoptive de Harry. Elle s'est toujours comportée avec lui comme si c'était... Au niveau des touches, c'est la même chose. Ok. Est-ce que je peux charger ? Oui. Flippendo ! Donc c'est toujours la même chose à ce niveau-là. Alors la petite phrase... Oh, il va marcher plus fort. Quand tu auras appris du sortilège de deuxième année, il sera teinté la cloche. Flippendo ! D'accord. La fameuse phrase de Molly, c'était... Oh, not, Weasley ! Combien de fois je lui ai demandé de... De faire... Ah, je ne sais plus ! T'empêcher la goule de faire du tapage. Elle va me rendre folle. Je ne sais plus c'est quoi le terme exact. Alors est-ce que ça marche ? Ou est-ce que ça bug encore les dragés ? Alors, désolé, c'est parfois que je parle mal, mais je viens de manger une petite madeleine et euh... Ouais. Et euh... Ah ! Je suis sûre que je trouverais quoi faire de ces dragés ! Bah, ça a l'air de fonctionner, ça c'est cool ! Du moins, pour l'instant. Donc je disais quoi ? J'avais cru que ça... Ouais, non, ça on peut pas. J'ai mangé ma madeleine, donc si j'ai du mal à parler, c'est normal. Mais on ne voulait pas. Ronald Weasley ! La première fois je t'ai demandé de débarrasser la goule du grenier. Elle n'a pas le choix du tapage. Elle va me prendre folle. Ah, je ne sais plus c'est quoi le terme exact. Bon, allez, on spam, hein. Bon, moi je vous le dis direct, les amis. Oh, il n'y a plus les... Oh, c'est triste, il n'y a plus les dragés. Moi je vous le dis, les amis, la maniabilité, ça va être quelque chose qui va nous poser problème. Je le sens encore. On verra. Ah, ça me rappelle des souvenirs. Oh, mais elle a à peine ouvert le... Oh, moi j'ai esquivé. Allez, tu es prête, Harry ! Elle a son compte, Harry. La tête de ma tante devant une machine pareille. On dirait que tu as besoin d'un choco-grenouille. Tiens. Il faut assommer la grenouille pour pouvoir l'attraper. Bon, allons chasser le gnome. Comment ça, il faut assommer la grenouille pour l'attraper ? Bon, après, je n'ai pas de point de vie, donc bon. Oh, la musique ! Oh, les souvenirs ! La machine à la vie, c'était permanent pour le... Pour le tendu, elle est. Là-bas, regardez, il y en a un ! Il faut leur lancer des flippendo jusqu'à ce qu'ils soient complètement déboussolés ! Wow, il faut que j'essaie ça ! Après, tu les attrapes et tu les fais tourner ! Chououououou ! Bon, ben, le retour de... Et tu les lances hors des jardins ! Bien joué, Fred ! Il est parti en orbite ! C'est quand même... C'est quand même, comment dire... Physiquement, c'est quand même... Enfin... C'est pas cool, hein ! Génial ! Euh... Ouais... Ah, t'es là ! Ah, t'es là ! Bonjour ! Y a moyen que je charge ? Bah, c'est pas vraiment ce que je voulais, mais... Ah ! Oh, regardez la barre, comment elle est ! Ah bah voilà, on a enfin le... C'est enfin commencé ! Ouh ! Ça, c'était beau, ça ! Oh, une carte ! Oh, ça, c'est cool ! Génial ! Une carte des sorcières et sorciers célèbres ! Une carte des sorcières et sorciers célèbres ! Je vais les collectionner ! Alors, ils parlent ou ils parlent pas ? Oh, ils parlent plus ! Sniff ! Bon bah, ils parlent plus, hein ! Allez, Harry, vas-y ! Ouais, oh ! Du calme, hein ! Je te permets pas, hein ! Allez, c'est parti ! On va tenter le... On va tenter le... Les pouvantails, là-bas ! Ouais, bon... Vous avez rien vu, hein ! Bon, là, je pouvais rien faire, hein ! C'était une signal active ! Ouais, c'est bon ! Tu vas attraper une tournée, si tu as tourné trop longtemps ! C'est un peu chiant ! Ouais, merci ! Génial ! Pourquoi chaque fois, le score, il se remet à zéro ? Je sais pas... Je traverse la voie 9-3-4 ! Pour quelqu'un qui n'avait jamais dégnommé un jardin ! Tu t'en sens bien, Harry ! Presque aussi bien que Gilles de Roi le carte ! Merci, Madame Wesley ! Gilles de Roi ! Désolé, je n'arrive pas à parler aujourd'hui, hein ! Parce que c'est le matin, je viens de me réveiller, donc, bon... Ouais, donc là, finir la journée, ok ! Désolé si je bafouille un peu au début, hein ! Le mercredi, Madame Wesley les réveilla de bonheur. C'est un pot de fleurs vides sur la cheminée. Tout le monde prit une pincée de poudre de cheminette. Mais Harry ne s'était jamais servi de la poudre de cheminette. Et quand il jeta la poudre dans la cheminée, il avala un nuage de cendres. Ch... chemin de traverse ! Il eut l'impression d'être aspiré dans un tourbillon géant. Il tenta de garder les yeux ouverts, mais les flammes lui donnaient le tournis. Il ferma les yeux, espérant que tout s'arrête, et il tomba. L'interface a vraiment changé par rapport au 1 et par rapport à la PS1 aussi. C'est plus propre. C'est plus propre. Alors par contre, moi j'aime bien savoir quand ma barre de vie diminue. J'espère qu'on va pouvoir la garder quand même. Parce que là, le fait qu'elle disparaît, c'est un peu chiant. Ça ne ressemble pas au chemin de traverse. Ok. J'ai l'impression qu'on est dans une... Il n'y a pas des choses que je peux verrouiller ? Ah, la fameuse main pour faire des... des voeux. Le cieux, c'est Drago Malfoy. Ne touche à rien, Drago. Ah, Monsieur Bargeau. Monsieur Malfoy, quel plaisir de vous revoir. Le Ministère de la Magie multiplie les perquisitions. Et j'ai, disons... Quelques objets qui pourraient me causer des désagréments. Objets que vous souhaiteriez vendre ? Exactement. Je vous attends demain au manoir pour les prendre. Au revoir. Au revoir, Monsieur Malfoy. Je suis Malfoy. Drago Malfoy. Oh, regardez, il y a un passage secret, là. Oh, regardez, il y a un passage secret, là. Il faudrait que je me renseigne par rapport au symbole, parce que j'ai déjà vu plusieurs fois, vous savez, le... Le symbole comme ça qui était sur le livre. Je crois que c'est un symbole de l'alchimie, mais je ne suis pas sûr. Donc il faudrait que je regarde. C'est un symbole de l'alchimie. Oh, attendez ! Le son, ça fait penser à... Pour ceux qui ont joué à Lara Croft, quand elle récupère... Quand elle allume une torche, ça fait à peu près la même chose. C'est marrant. Lara Croft, je vous rappelle que c'est une licence que je compte jouer. Après Harry Potter ou Assassin's Creed, je compte le faire. Oh, oh, décor et gants. Je ferai mieux d'être prudent. Allez, vas-y ! Lance ces gnomes ! Bon, là, je n'ai pas besoin de verrouiller, ça se lance automatiquement. Bon, ça, pour le coup, ce n'est pas extrêmement compliqué. Voilà. C'est bon, j'ai fini. Ah, là, ça va être autre chose. Bon, j'ai compris, il faut le mettre en cage. Alors, t'es... Wow, wow, wow. Du calme. Il doit bien y avoir un endroit où mettre cette chose. Bah oui, ici. Oh, le bug ! Oh, je ne suis pas d'accord. Mais non, je ne veux pas monter ! Attention. Il s'est passé des droleaux, je trouve. Ok, donc il faut que ce soit bien marqué, lâchez-moi. Bah ouais, mais là, comment je suis censé le prendre ? Oh, c'est bugué. Ça y est, les bugs, ils commencent. Ça y est, les bugs, ils commencent. Bon, est-ce que tu peux venir ? S'il te plaît, tu peux venir ? S'il te plaît, tu peux venir ? Oh, c'est bon, il est débugué. Ouah ! Oh, c'est bon, il est débugué. Ouah ! Adalbert, la sornette. Ok. Oh. Ok, ça prend tout son sens. Le côté, je dois l'assommer. Ok. Peut-être qu'on va pouvoir enfin faire le jeu à 100%. Bithètre. Ah, attendez, ça c'est Edwige. On va voir ce qu'il y a de l'autre côté. Il y a quelques bugs de texture quand même. Il faut pas se le cacher. Quelques bugs de texture. Génial, un miami beau. Ok. Bon bah, moi, ça... Ça valide ce que je disais. Et Edwige va nous faire tomber l'échelle. Ok. Donc ça, c'est un gameplay qui reste. Oula, regardez les textures. Ouh ! Et c'est pas moi, c'est l'émulateur. C'est bon. On dirait qu'Harry, là, les cheveux blonds. Tiens ! Génial ! Merci, Edwige. Il déhanche des fesses quand il monte. C'est marrant. Euh... Bon, ici, il n'y a rien. Oula, qu'est-ce que je fais ? J'aurais dû m'en douter. Un petit coup de l'humos. Ça va pas faire de mal. C'est pareil, hein. J'aurais dû m'en douter. Non, mais my bad. J'ai pas vu le coup venir. Mais c'est vrai que dans la logique, on... On peut commencer. Oui, aussi, on peut faire comme ça. Ça peut marcher aussi. Oh, bon là, j'avais pas le temps de le voir, hein. Je suis désolé. J'avais pas le temps de le voir. C'était bugué, hein. Bon, allez. Trêve de... Trêve de... Trêve de plaisanterie, les amis. Progressons. J'adore fail. Bon, allez. On va y aller doucement. On va y aller doucement. Bon, par contre, la maniabilité, toujours. Non, là, c'est ma manette, hein. Bon, faut être sincère, c'est ma manette qui... C'est chiant que je peux pas orienter la caméra comme je veux. Ok. Bon. Bon, on va pas durer longtemps, là. Quoi ? Euh... Quoi ? Attends. Mimos. Et comment suis-je censé venir ? Ah, bah oui, d'accord. L'écran qui se met tout seul. Ok. Mimos ! Mimos ! Mimos ! Mimos ! Ah oui ! Vous vous rappelez de ça où j'avais galéré ? Je m'en rappelle. Bon, ça, ça reprend exactement le, hein. Le côté longe et le mur. Non. Non, pas par là. Ok. Ah, vous avez vu qu'il y a un sorte de compteur, là. Est-ce que ça veut dire qu'au bout de tel nombre de cartes de sorciers sans circer ses lèvres, on va voir quelque chose ? Bon, je sais pas. Bon, là, c'est un peu la phase tuto, les amis. C'est normal qu'on fait des allers-retours. C'est la phase des... C'est la phase des... Des tutos. Ouais, pas mal. Pas mal, pas mal, c'est assez grand. Et là, c'est deux Gringotts. Harry ! Harry, on espérait que tu n'avais pas atterri trop loin. J'étais très inquiète. Qui a-t-il, Ginny ? Ça n'a pas l'air d'aller. Ça n'a pas bien marché. J'ai perdu toutes mes affaires dans les cheminées que j'ai traversées. Je pourrais peut-être aller les récupérer. C'est très gentil de ta part, Harry. Mais je crois que tu devrais d'abord faire tes achats. Où dois-tu aller ? Chez Fleury et Bot pour un exemplaire du Livre des Sorts et Enchantements, niveau 2. Et chez l'apothicaire pour une nouvelle fiole de potion. Eh bien, allons tous chez Fleury et Bot. Ceci te sera utile. Elle est tombée dans la cheminée quand tu as pris la poudre de cheminette. Une mornie d'argent. Ah, le retour de l'argent, les amis. Merci, Madame Wesley. Viens, Harry. Allons chez Fleury et Bot. Le retour de l'argent. Ça vous rappelle des histoires avec Wingotts, hein ? Eh bien, écoutez, les amis. Je pense qu'on va en rester là pour aujourd'hui. C'est plutôt pas mal pour une première vidéo d'approche du jeu. Donc, j'espère en tout cas que cet épisode vous aura plu. Écoutez, on se retrouve demain pour la suite de notre aventure. Comme d'habitude, sur Harry Potter et la Chambre des Secrets sur PS2. Bisous à tous. Ciao, ciao !